Voilà, alors amour à vous tous, toujours 2000, toujours 2005, toujours 3000, toujours 3005, donc c'est intéressant que vous soyez de plus en plus nombreux, et surtout, surtout que vous me disiez votre avis, que vous trouviez ça extraordinaire, ça c'est vraiment plaisant, maintenant après, il va falloir apprendre à faire des choses avec ça. Alors, Dieu, tu as droit à 5 secondes de compassion, qui va là ? Amour Monique, alors je recommence, j'avais pas fait beaucoup, j'avais dit Dieu, tu as droit à 5 secondes, de compassion, pour n'importe quel drame individuel ou multiple, car quand tu souffres, tu ne produis pas, en fait rien, alors que tu es puissant, à côté de chez toi, et au bout du monde, tout puissant dans le bien, tu sais mal dire, mais tu sais bien dire, De toute façon, là, où les personnes qui viennent de mourir, sont en moi, endormies ou déjà conscientes, la famille qui souffre est à toi, manifester ton cœur, tu vas peut-être être le seul au monde qui va apporter un baume réel, Qu'importe, si au début, tu n'es pas sûr de ce que tu apportes, très vite, tu vas t'éprouver solidaire de mes interventions secrètes, en dépassant mon obligation de ta liberté, c'est toi qui es tout puissant dans le bien, tu peux casser la coquille avant son heure de ce poussin, sans le condamner, Moi, ce n'est jamais sûr, Combien d'impositions en deux millions d'années, permettant à mon œuvre de prendre corps, mais en n'offrant aucune chance de plus, à mon choisi convaincu, Le terrain du présent de tes jours, est malgré tout le plus apte à faire, Tiens, Le premier sentiment humain, que j'ai créé à ta place, L'horreur de tout mal, de toute souffrance, Personne ne s'est attelé complètement à cette tâche, Je ne te juge pas, Je connais ta liberté, Moi, j'utilise en premier celle d'aimer, Et tu es toujours ma cible. Oui, très bien. C'est tout ? C'est tout beau. Ah oui, il n'en faut plus. Monique, elle est comme moi, C'est tout. Non, Non, Monique, elle a dit c'est beau. Ah bon, 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 bon. Oui, mais c'est tout, Ça fait court. Oui, c'est court, Mais c'est très concentré, Ce n'est pas parce que c'est très long, Non, c'est parfait, C'est... Oui, 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 c'est bien, C'est bien, très bien. Ah, je... On en voulait toujours plus, Oui, oui, C'est vraiment ça. Pendant un moment, J'ai eu peur. Bon, L'admiration était donc partie, Donc, vous avez tous entendu, J'ai essayé de bien le lire. Maintenant, Nous commençons le sacrement, Ce merveilleux sacrement. La prochaine... Ben, à partir de cette communion, Je vais vous mettre chaque fois, Les jours, Et comment on rentre dans ce sacrement. Bon, il sera écrit quand même à côté, Que c'est ou pour seulement écouter, Ou vous ne pouvez pas participer, Mais peut-être dire votre sentiment, En fonction de quelque chose de beau, Qui vous a touché. Ben, nous verrons, Mais il faut effectivement qu'il y ait quand même plus de monde, Maintenant, pour que... Ben, pour que cela se multiplie plus facilement. Voilà ! Maintenant, c'est à vous. Un mot, mon Dieu. Un mot, Ben, pour ce message, Qui commence très bien, Qui va continuer très bien, Parce que c'est essentiel, Que chacun comprenne, Vraiment, Ta réalité, Ce que toi, Tu penses. Parce que, Il y a tellement de diversité, Dans les hommes, Dans tout le monde, Entre nos pensées, Qui sont forcément, Complètement différentes, Qui sont complètement contradictoires, Donc, Il faut canaliser tout ça, Et il n'y a que toi qui peux le faire. Alors, C'est merveilleux, Que la parole, On puisse donner cette message, Parce que, Il faut que ce soit entendu, Compris, Il y a tellement d'autres choses encore, À dire, Et je sais que ça va venir. Eh bien, Je te dis tout mon amour, Mon Dieu, Amour pour tout ce que tu fais, Et puis, Amour, Dans le présent, Dans tous les présents, Que je veux vivre, Pour être avec toi. Amour, Mon Dieu, Amour Marie, Je sais, Tu es là, Tu seras le dernier événement, Tu en as parlé, Il n'y a pas longtemps, Que ça se précise. Eh bien, Écoute, On attend, Mais je ne pense pas, Qu'on soit encore tout à fait près. Il y a encore des choses à changer, Il y a encore beaucoup de choses, Quand même à modifier, Mais ce sera tellement les bonheurs, De t'avoir, De te voir, De t'entendre, Je ne sais pas comment, En attendant, Tu es la tendresse même, Que j'ai besoin de recueillir dans mon cœur, Pour t'avoir en moi. Amour, Ma Marie, Amour, Thérèse, Alors, Ça se veut ce que tu entends pour moi, Comme chaque fois, Mais alors là, C'est aussi très fort, Mais, C'est pour apporter des solutions. Donc, C'est l'un d'essentiel, Ce sont les solutions, On se sent, On est bousculé, Enfin, Le monde est bousculé, Pour qu'il se change, Et qu'il choisisse d'autres choses, Que ce qui est fait. Donc, Peut-être, Même que c'est, Ces grèves, Qui ont eu lieu, Qui sont horribles, Surtout pour la raison, Pour laquelle elles sont faites, Mais, C'est peut-être aussi, Pour amener, Le fait qu'il y en a, Qui gagne trop d'argent, Enfin, On a juste que c'est d'être, On verra bien, Je t'ai dit, Tout mon amour, Toute ma tendresse, Pour que, Tu sois, Avec nous, Dans ce bonheur, Dans ce choix, C'est une création, Alors, Je ne prends pas mal, Parce que, J'aimerais bien aussi, Arriver à bousculer un peu, Apporter beaucoup d'amour, Sauf, Amour à toi, Mère Thérèse, Amour mon Willy, Alors, Bon, Je te sens, Toujours fidèle à toi-même, Dans le besoin de, D'apporter aussi, Toutes tes connaissances, Toutes ces vibrations, Qui sont en toi, Qui sont essentielles pour le monde, Et donc, Tu fais ton cheminement, Comme ça, Et je pense que c'est parfait, Amour mon Willy, Amour ma Jeanne, Chérie, Amour Jeanne, Pour tout, Tout ce que tu fais, Toi aussi, Et tout ce que tu apportes, Parce que, C'est précieux, Alors, J'ai d'ailleurs eu, Une de tes petites filles, Au téléphone, Cette semaine, Et puis, C'est donc Gisèle, Qui m'a dit, Pour toi, Monique, Et pour toi, Roland, Voilà, Donc, Elle me disait, Un mot, Enfin, Bonjour, Je t'ai dit, Ou vous embrassez, Un mot, Enfin, Je crois qu'elle allait dire bonjour, Je crois que c'était ça, Voilà, Alors, J'en profite pour revenir là-dedans, Merci, Merci, Amour, Amour à vous, Et donc, Elle vit dans le bonheur, Elle est dans le bonheur, Total, Alors, C'est un peu du bonheur, Que du bonheur, Que du bonheur, À la frête, Et ça, Je ne sais pas combien de fois, Tout va bien, Tout va bien, Les enfants, Les petits-enfants, S'entendent la merveille, Michel, Il fait des belles choses, Enfin, Voilà, Tout est parfait, Je l'appelle, Je l'appelle, Je sais qu'elle vient, je m'en parle, Merci, Amour, Amour, Si vous n'avez pas le bon numéro, Vous me le demanderez, D'accord, Eh bien, avoue à toi, Gisèle, pour tout ce que tu m'as dit. Et donc, c'est lié forcément à toi, à sa grand-mère, et tout ce que tu apportes, tout ce que tu fais avec Alexandre, tout ça, c'est merveilleux. Eh bien, on continue. On continue. N'est-ce pas, Alexandre, on continue ? Mais bien sûr ! Alors, à toi, Gisèle, à vous, Geneviève. Alors, avec toi aussi, c'est merveilleux. Donc, forcément, il faut que toute la famille, là, soit embrassée de lumière, toute cette qui est sur la terre. Donc, ça va très bien pour cette famille. Il faut que ça soit pareil pour tous. Je ne sais pas comment c'est. Je n'ai pas de contact avec les autres. Mais en tous les cas, il faut que ce soit bien. Il faut que ça avance. Donc, tout le monde, de toute façon. Et puis, tu es là, présente, aussi, pour Alexandre et ses précieux. Voilà, tout est liable à ce que tu nous apportes, forcément. C'est merveilleux de t'avoir en direct, en direct, en permanence, dans votre cœur. Alors, à toi, ma jeune diable. Alors, Jacqueline, amoureux aussi pour toi, pour tout ce que tu apportes de précieux, de juste, de beau, de merveilleux. Surtout que c'est maintenant en communion avec ton mari, donc avec René. Et donc, toi aussi, René. Tu apportes tellement de choses, tu es tellement heureux de ce que tu vis, que c'est un beau moteur pour moi, pour vous, de vous avoir. Amour à tous. Amour à vous dans cette communion. C'est tellement précieux, tous. Et puis, amour pour tous ceux qui vont nous entendre, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui écoutent de la terre. J'envoie plein d'amour sur toute la terre. Tu sais pourquoi ça peut se passer ? Parce que je le décide. Oui, même parce que je féconde depuis le début du sacrement. D'accord. Oui, oui. À partir du moment où le sacrement s'ouvre, tu le sais, dès la première seconde, je féconde pour transmettre. C'est pourquoi vos accents, tu vois, ce tout petit accent que vient de donner Alexandre ? C'est pour lancer un enthousiasme à tous mes enfants. Neuf milliards d'enfants ont reçu l'envie de s'enthousiasmer aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre qui veut exprimer ce... quelques accents par rapport à moi ? Emmanuel, il ne peut pas, je crois. Oui. Ah. Moi, je... Mon Dieu, je te dis que mon amour... Ah, ben là, alors. Il est vrai que quand j'entends parfois des interrogations sur ce qu'on doit faire pour les gens qui sont fous, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai vraiment envie de te dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau de pouvoir t'offrir ma folie. Parce que moi, j'ai parfois entendu des gens qui n'avaient pas me su et qui me délivrer avec son Dieu, ben, je pense que c'est une belle folie. Si on t'écoute bien, évidemment. Si on ne se trompe pas de Dieu, j'ai envie de le dire. Et je suis content de pouvoir vivre ça avec toi, mon Dieu, de pouvoir avoir cette envie d'être toujours dans le présent, dans l'amour, d'un exemple de pureté, d'être un exemple d'enthousiasme, de vitalité, de santé, de dynamisme et d'écoute aussi. Alors, je te dis tout mon amour, mon Dieu, pour qu'aujourd'hui, je puisse donner le meilleur de moi-même, d'avoir cette passion de produire en permanence dans toutes les situations, quelles que soient qui m'arrivent ou les personnes que je croise. Voilà, j'ai envie de faire le pari qu'aujourd'hui, je produirai, quoi qu'il arrive, tout le temps de l'amour avec toi. Voilà, mon Dieu, ce que j'ai envie de te dire. C'est parfait. Alors, mon mari. Ah, ça va faire alors. Vas-y, vas-y. Je veux aussi participer avec toi à la tendresse du monde, puisque je vois que ces gens qui ont manqué tellement d'amour, eux n'ont pas la substance encore dans leur cœur. Mais j'ai vu, lors mon expérience, dans ma vie, ô combien, juste un sourire, juste une écoute, juste un mot très doux, peuvent être vraiment puissants, si cela est fait avec toi. Alors, Marie, je te dis tout mon amour pour que mes mots deviennent à la fois des mots de plus en plus justes, des mots de plus en plus aimants, où je mets droit à l'essentiel, vers une plus belle authenticité. Et à chaque fois, bien, ensemble, toi et moi, nous puissions parler à quelqu'un et nous puissions lui donner à la fois l'espoir de revivre, de vivre le présent, et montrer que tout est possible et qu'il est aimé par toi et puis par Dieu à chaque moment. Amour, tes rêves. Et me tairai que je sois le tourbillon de la vie et celui qui me lève, évidemment, pas celui qui m'engloutit. Alors, je te dis tout mon amour pour que moi aussi, je devienne comme toi, passionné par Dieu, passionné par l'amour, à chaque moment, que ce soit une véritable passion de chaque moment, une envie de pouvoir tout, j'ai envie de dire, révolutionner dans ce monde par l'amour, par la justesse, par le bien, par la volonté des êtres, mes frères et sœurs de ma mère. à mon terrain, à mon Willy. Eh bien, Willy, je continue à développer mes capacités pour que je puisse tout utiliser à l'intérieur de moi. Je sais qu'avec toi, je suis sans limite et je peux agir de plus en plus à distance sur les gens. Alors, j'ai bien l'intention de profiter de cette possibilité, de ces capacités, utiliser toutes les qualités aux meilleures de leur puissance, j'ai envie de dire. Et cela, eh bien, c'est une chose grâce à toi aussi que je peux les développer. Je te dis tout mon amour, et à moi, à tous les foyers, à Charles, à Jadier, Jacqueline, René, je sais que vous êtes tous là avec moi et vous me demandez qu'à communiquer pour produire avec nous et donner le meilleur de nous-mêmes sur cette terre. Amour à tous ceux qui sont dans ce sacre-vent, amour à tous ceux qui les couperont et même ceux qui ne les couperont pas. Amour à tous. Alors, d'abord, amour Liliane, puisque tu as été bouleversée, donc j'aime que tu sois dans le sacrement. D'ailleurs, prochainement, je vais te dire d'y rentrer, parce que tu es tout à fait capable, apte de pouvoir t'émerveiller encore et puis que ces maladies si graves que tu as eues dans ton corps et celles que tu as encore ou plus, parce que c'est vrai que tout ce qui s'est passé l'autre fois a été tellement touchant qu'il a dû y avoir quand même une grosse différence en toi. Donc, déjà toi et puis vous, ces deux, donc ce musulman, toi, je ne sais plus comment tu t'appelles mais j'ai noté ton nom, qui m'a appelé tout de suite le soir et qui a aimé qui a aimé sans plus compter parler de ta religion ou que tu étais, que tu croyais certaines choses. Non, tu as dit mais c'est inouï, merveilleux, je n'ai jamais entendu ça. Donc, là aussi, c'est un plaisir immense et puis toi qui dois aussi me rappeler. Donc, j'aime que vous soyez dans le sacrement et c'est vrai que j'ai compris que, c'est toi mon Dieu qui me l'a dit, c'est qu'on est bien aussi puissant à distance à 10 000 km ou 20 000 km. C'est juste notre cœur qui compte et toi, tu n'as aucun problème pour ça, tu constitues chacun donc tu peux faire vibrer ce que tu veux à partir du moment où nous, on est vraiment ceux qui le voulons. Donc, c'est extrêmement plaisant et je me suis rendu compte encore une fois, ça s'est encore passé hier que le dialogue que je faisais, l'accueil que j'ai fait pour le monde, je ne vois pas passer le temps. Le temps n'existe pas. J'ai dû rester au moins 20 minutes dehors, j'ai l'impression de rester 3 minutes et d'être déjà de nouveau devant mon portail. Donc, on se rend compte qu'on comprend beaucoup plus tes attributs quand on fait juste ce que tu nous as demandé de faire et ça peut paraître de prendre du temps pour faire les 3 prières totales ou de faire un long accueil et en fait, le temps n'existe plus. Donc, c'est tellement important de se rendre compte qu'on n'est pas du tout dépendant de ce temps que tu as inventé pour nous. Amour, mon chéri, je t'aime. Amour, ma Marie. Oui, on ne te languit pas parce que nous, on peut t'avoir autant que l'on veut mais c'est vrai qu'on sait qu'il faut maintenant ces événements pour qu'il y ait une autre direction qui soit prise, certains. Mais, tu m'as dit, vous m'avez dit, toi, Dieu, que le mal n'a qu'un nom et il peut être n'importe quoi. Bien sûr qu'il peut paraître curieux parce que quelqu'un a le cerveau blessé, quelqu'un a eu tellement de déficiences dans sa vie qui se sont formés tellement il n'a pas eu ni d'éducation ni d'élévation etc. et puis qu'il s'est confronté à des maux graves donc tout cela on sait. D'ailleurs, les juges ont de gros problèmes pour juger. Peut-être que certains, beaucoup, aimeraient que non, on soit radical parce que là il y a eu crime, parce que là il y a eu horreur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, mon Dieu, ce que tu nous as demandé c'est de surtout avoir la compassion la plus petite possible parce qu'on ne fait rien pendant ce temps-là. Et d'ailleurs on le voit. Tous ceux qui discutent sans arrêt en disant moi j'en souffre tout le temps etc. Qu'est-ce qu'ils ont changé ? Absolument rien. Le seul qui change c'est celui qui est avec toi même peut-être sans savoir ce que l'on sait mais avoir une prière sincère et bénir bien dire pour cette personne parce que pour toi un cerveau mon Dieu c'est rien pour toi tout un corps c'est rien une situation très très désagréable elle peut se changer si les compréhensions vont être données à d'autres et particulièrement à ceux qui devraient les juger moi je vois que tout est possible. Je l'ai déjà vu sur certaines personnes qui avaient beaucoup tué donc tout est possible dans le bien tu nous l'as rabâché tu le disais dans ta manifestation vous êtes tout puissant dans le bien les mots ils nous ont couru au-dessus de la tête et maintenant c'est le moment de le prouver voilà quand on voit Thérèse la manière dont elle elle fonctionne dans ce monde comment elle s'adresse à des personnes qui ont une possibilité de dire certaines choses de montrer déjà le chemin qu'ils ont fait et puis surtout de pouvoir s'ils sont dans une grande communauté comme l'ONU ou autre chose qui peuvent vraiment prendre des décisions et changer les choses bon maintenant on voit aussi que tout est en train de prendre sa place pour comprendre que tout le monde s'était fait avoir avec l'histoire du vaccin et les choses sont dites maintenant les choses sont dites les gens vont rentrer vont passer au tribunal il y en a déjà beaucoup qui passent au tribunal donc mais c'est toujours pareil c'est encore un mal qui va en créer quand même un autre parce que ces gens là qui vont se rendre compte qu'ils ont trahi ils ont montré tout le contraire du bien etc eux aussi maintenant à leur tour ils vont être mal donc toujours toujours nous on n'a plus on n'a qu'une chose à faire ne pas juger mon dieu tu juges pas ne pas juger juste aimer et c'est vrai que quand on arrive à ça les portes s'ouvrent il n'y a rien qui peut nous gêner alors excuse-moi je te coupe là mais j'ai entendu hier que je ne sais pas si c'est en France c'est peut-être en France qu'ils voulaient maintenant vacciner les bébés à partir de 6 mois pour le Covid ne t'inquiète pas Pfizer et Moderna sont vraiment jugés en cet instant parce qu'il est prouvé que les vaccins d'ailleurs ils les ont lancés et ils sont obligés d'avouer qu'ils ont été lancés sans avoir sans qu'il y ait fait des années d'essais ça a été lancé comme ça enfin bon donc là aussi peut-être Thérèse va ruer je ne sais pas mais de toute façon nous on doit continuer de le dire aux gens mais surtout de l'écrire de l'écrire et que ça soit transmis donc moi je vais continuer et puis me servir effectivement de ce qui est en train de se il faut que Dieu montre qu'effectivement les choses sont en train de changer parce que le temps est venu ou quand même les gens qui se sont comportés comme des moutons doivent devenir non pas des loups mais des animaux civilisés quoi pour le moment c'est moi j'aimerais dire juste c'est mon point de vue c'est qu'effectivement Dieu nous a laissé quelque chose de merveilleux la liberté donc cette liberté de choix c'est à nous de choisir de l'entendre en nous même celui qui n'est pas croyant il a quand même une intelligence une conscience et donc de regarder autour de lui de ne pas systématiquement avaler avoir tout ce qui est c'est encore plus dans les médias ou la télé on se rend compte quand il s'agit de s'inventer donc le fait de dire voilà on va vacciner les nourrissons moi c'est moi je suis désolée mais on n'a jamais touché la fille même à l'école même à l'école de la vacciner quand on dit non en le regardant avec Dieu ils disent pourquoi on ne va jamais ennuyer et donc c'est parce que les gens ne sont incertains ils ne le croient pas ils se disent oh ben voilà on l'a dit c'est qu'il faut le faire voilà c'était mon point de vue c'est très bien il y avait plus qu'un point il y avait toute une série de points ça fait une ligne amour mon Willy ben toi surtout ne pas oublier que tu es tu as été créé présence d'amour même si c'était pas toi qui étais capable de l'être et que tu agis tu agis vraiment sur le monde et il y a il y a une multiplication par vous que ce soit par Thérèse que ce soit par Marie c'est vrai que c'est elle qui elle est capable de ruer dans les brancards de vouloir monter au delà des 100 étages avec son ascenseur et elle fait les choses c'est évident et le mois n'est pas fini donc et puis elle nous a bien montré que tous les mois ils lui appartiennent elle a pris tous les mois donc obligatoirement ça va continuer en novembre ça va continuer en décembre ça va continuer à Noël parce que elle a lancé quelque chose alors moi je cherche à épouser ces états qu'elle parce que on ne se rendait pas vraiment compte nous de ce qu'il fallait faire est-ce qu'on peut parler vraiment à un chef d'état est-ce qu'on peut être écouté toi tu as vraiment les pouvoirs de pouvoir le faire de rentrer dans les consciences de montrer des choses de déclencher des choses et on a juste à apprécier et puis à apprendre à agir comme toi et c'est vrai que on a toujours vu notre père quand il décidait quelque chose c'était c'était fait et quand c'était fait ça n'avait pas d'importance s'il fallait aller au tribunal s'il fallait parler à un chef d'état c'était pas son problème le problème c'était que le monde lui appartient et si on pense que le monde nous appartient parce qu'on veut le bien parce que plus belle que toutes les libertés on a la liberté d'aimer et celle-là elle apparaît pas tout le temps donc on y est on est dans l'obligation maintenant de se servir de tout de pas souffrir de ces souffrances et de mettre à la place un bien magnifique amour mon lui amour j'aime amour ma chérie toi j'aime que tu reçoives en cet instant ma tendresse je t'embrasse je te serre contre moi c'était le monde doux doux de t'avoir connu sans véritablement réaliser qui tu étais et maintenant de ne plus pouvoir effectivement te voir en forme même si c'est pas très difficile du fait que je t'ai connu quand tu étais dans une forme humaine mais par contre la tendresse que tu as la compréhension que tu as du plan divin la soif qu'il a à partir du moment où même déjà sur la terre il a dit à partir de maintenant je forme un couple avec chacun de vous il a continué et lui il a pas le temps comme il nous l'a dit ni de juger ni de pouvoir avoir de la compassion il produit et donc si on veut être vraiment son enfant on a qu'à agir ainsi vouloir produire en permanence et c'est vrai que c'est une source de bonheur amour ma chérie je t'aime amour Geneviève alors tu m'as dit un jour que je pourrais recevoir mes sidors je t'aurais presque rionné si j'avais été mal poli et maintenant je vois avec quelle capacité je peux effectivement accueillir comment mon comment mon stylo des fois fonctionne tout seul et ce qui est très curieux d'ailleurs avec Thérèse il y a eu des phrases que je n'aurais jamais dites moi-même il y a eu des formulations et des et des mots j'aurais presque cru qu'ils étaient inventés il a fallu que j'aille sur sur l'ordinateur pour me dire est-ce que c'est vraiment français et c'était totalement français donc amour amour pour ce verbe c'est une puissance incroyable et tous ceux qui allaient entendre je vous rappelle que je vous ai mis dans d'autres pas très loin dans d'autres sur Instagram comment commencer à accueillir le verbe on va arriver à une fête exceptionnelle c'est la fête de la vie c'est pas la fête des morts c'est pas la fête de ceux qui ont souffert c'est la fête de la vie et la vie c'est pas Dieu tout seul Dieu a engendré la vie pour que ce soit un autre que lui puisse en bénéficier et on doit agir de la même façon penser qu'on n'a pas la vie on a la vie que si on est capable de la transmettre amour ma chérie amour ma Jacqueline t'as vu il y a Monique sur la communion et elle s'est exprimée je suis sûr que tu as sauté de joie dans ton dans l'endroit où tu es et René René je crois qu'il a carrément étreinte il se connaissait bien on t'a aimé elle t'a aimé nous nous sommes aimés et savoir que maintenant vous êtes aussi présent que lorsque vous étiez sur la terre quand vous étiez sur la terre on n'était pas toujours à côté de vous là il n'y a pas un moment où on peut on ne peut pas vous ressentir c'est une autre dimension entendez-le tout cela tout ce qu'on est en train de dire parce que vous avez peut-être perdu des êtres chers vous ne pouvez pas imaginer comme ils sont présents dans votre vie si vous faites le chemin vers eux eux ils n'ont pas le pouvoir de faire exactement ce qu'ils voudraient et ils ne peuvent pas vous transmettre ce qu'ils vivent vous pouvez le faire et à partir du moment où vous le faites c'est pas un merci qu'ils vont faire c'est juste une communion qui va se faire et vous étonnerez beaucoup de gens amour à vous mes chéris et amour à vous d'être là amour Emmanuel amour Monique amour à toi mon Alexandre tu es tellement précieux pour tous tes frères et soeurs tes enfants leurs petits enfants tous qui sont déjà des états de lumière et qui veulent certainement au plus profond d'eux-mêmes faire en sorte que la cité apparaisse puisqu'on en a été tellement nourris amour à vous amour à toi Roland amour à toi cher Roland amour Roland amour Roland et bien alors dans toutes ces bonnes intentions dans ce bonheur je suis là présent avec vous tellement heureux moi aussi de pouvoir produire avec vous si vous êtes ouvert ouvert à tout ce que je vous dis ouvert à tout ce que je fais pour vous et forcément vous êtes dans mes bras vous connaissez alors le monde de la vie de la réalité et c'est précieux donc vous m'êtes précieux alors continuez vous voulez vraiment faire chanter la vie partout afin qu'elle rayonne pour cette fête pour cette fête merveilleuse je veux qu'ici cette vie puisse épanouir partout sur la terre très vite c'est vous qui pouvez avoir cette initiative avec les êtres de lumière avec nous dans le foyer je veux que là tout rayonne de joie et de bonheur c'est ce que je fais donc si vous me suivez forcément cela sera et j'aime dans ce présent que vous chantiez déjà ce bonheur en plus profond de vous-même vous êtes dans une communion ensemble et vous vivez ce présent avec moi n'est-ce pas délicieux cela ne voyez-vous pas le merveilleux de ma création de ce que je fais je vous ai permis d'avoir cette communion et là c'est le chant de la vie mon chant de bonheur qui rayonne pour vous par vous j'aime ainsi qu'il touche la terre entière tous les hommes et bien au-delà tous ceux qui sont en moi c'est vraiment ce bonheur que je veux aussi multiplier vous le savez pour retourner à l'origine du monde afin de pouvoir ainsi aimer tous ceux qui sont nés sur la terre un jour la lumière est là que j'aime que tu n'aies plus la tente pour pouvoir être heureux être avec moi que tu prennes la décision aujourd'hui de te rapprocher de moi tout de suite maintenant ici dans cette communion tu peux le faire tu peux faire un présent nouveau où tu veux être créatif où tu peux inventer une nouvelle vie où tu peux choisir de décider de tout faire avec moi j'aime que tu puisses se réjouir à cela de sentir que lorsque tu prends ma main il n'y a plus aucun frein tout est en train de s'ouvrir alors sans que tu peux retrouver tellement de plaisir et de possibilités que tu avais mis de côté je veux te donner toute la confiance dont tu as besoin une confiance que tu ne savais pas utiliser car tu avais peur de pouvoir être dévalorisé attaquer avec moi tu es inattaquable entend bien cela car il n'y a plus de raison d'être dans des rapports de force il y a juste à faire rayonner ma présence où là grâce à toi je rayonne je bouleverse les cœurs je renverse les mouvements c'est ce qui me plaît et voilà pourquoi vous êtes tous précieux à tous les niveaux j'ai envie de vous dire que vous m'intéressez car pour moi chaque vie est une nouvelle possibilité une nouvelle possibilité de pouvoir produire de pouvoir semer et j'aime que tu puisses semer pour toi c'est à dire te rapprocher de moi sentir tout l'amour qui est à l'intérieur de ton cœur je suis là pour que tu puisses ressentir toute ma présence que tu puisses vivre la vie que toutes tes cellules tu puisses sentir qu'elles te disent moi ton Dieu moi je t'aime que nous t'assions plus qu'un avec la vie c'est cette puissance que je veux te donner car avec moi tu sais que tu es dans la meilleure version de toi-même tout devient simple alors oui mes enfants chéris j'aime que vous cultivez votre simplicité que vous puissiez sentir en vous et bien la graine des vignes que j'ai semées est en train de prendre toute son ampleur vous restez ouverts et en même temps vous avez cette envie de pouvoir tout vivre avec moi à l'intérieur comme à l'extérieur j'aime que tu puisses t'inspirer de la nature que tu puisses voir avec quelle liberté les oiseaux chantent les oiseaux volent et maintenant tu peux ainsi toi aussi déployer tes ailes pour aller là où ton coeur t'appelle où moi je te dis viens avec moi mais plus tard de rien ensemble nous allons produire ensemble nous allons tout simplement donner le meilleur de nous même et moi tu sais que je suis toujours prêt pour cela je t'attends à ton réveil tous les jours pour que nous puissions faire de ta vie le plus beau bonheur qui puisse être produit heureusement que c'est un registre heureusement que c'est enregistré parce que quelle substance qu'il y a dans ce verbe que tu accueilles avant on pouvait penser qu'il était très terrestre pour toi aller chercher on dirait que vraiment maintenant ils ont déjà fait un pas et qu'ils ont besoin d'une autre nourriture et il vient par toi amour j'avais reçu un texte et vous savez tous ceux qui y avaient lu sur instagram et c'est vrai que vous devez utiliser cela tout à l'heure je disais par Roland qu'il sait que moi dans ma manifestation lorsque j'agissais j'agissais au plus grand et j'ai agi pour les prêtres j'ai agi même jusqu'au pape j'ai envoyé mon un de mes enfants devant le pape qui a parlé qui a montré ma photo qui a qui normalement aurait tout avait tout donné pour faire en sorte qu'il y ait autre chose et que la papauté ne puisse pas continuer comme elle faisait et donc qu'elle devienne véritablement la richesse de l'esprit et du coeur donc j'ai ce texte il y a juste quelques lignes que je vais vous lire donc le sacrement vous n'allez pas chercher plus loin que la messe vous n'étiez pas allé plus loin que la messe pardon devenant je ne vois rien devenant inutile voyant l'état du monde tu n'en veux plus mais qu'as-tu à la place le temps a laissé la place à la présence la mienne mais surtout la tienne et certainement que le prêtre qui ne te voit plus en confession sera apte à savoir ce que tu vis ils devraient être les premiers qui m'avaient promis leur vie donc avec ce que vous avez reçu parce qu'après le texte s'est agrandi par rapport justement aux prêtres qui sont loin de faire ce qu'il faudrait et puis tout tout système religieux avec les hommes qui sont à leur tête ou ceux qui sont simplement croyants en cette religion et vous devez maintenant vraiment apprendre alors c'est votre liberté d'aimer qu'il faut faire en sorte que bien sûr que vous êtes libre et que vous la ressentez mais il faut absolument que vous découvriez votre liberté d'aimer parce que sinon vous allez vous dresser encore les uns contre les autres et c'est pas du tout ce que je veux je veux vraiment que vous soyez maintenant tellement heureux de connaître la vie je le disais dans ma manifestation toujours la vie est belle ça vous parlez pas tellement parce que déjà le mot la vie vous échappait alors comment comment pouvoir savoir si elle était belle maintenant je te le dis la vie est belle tu imagines bien que si j'ai voulu que tu sois vivant et cela est fait tu es un être vivant je veux que tu te dises dans la journée je suis vivant et tu viens d'entendre par cet homme qui vient d'accueillir la première des choses que j'ai dit par lui il vous faut décider tu peux décider qu'avant ce soir tu sois arrivé à prendre ma main tu peux décider n'importe quoi d'autre mais il faut que tu saches que ta décision est tellement personnelle combien elle est capitale pour moi alors ça peut être beaucoup de choses si tu as un enfant qui est gravement malade il est certain que tu vas peut-être pas faire en sorte de vouloir avant ce soir que ma main prenne la tienne mais par contre tu peux vouloir que toute ta journée toute ta journée te serve à vouloir bien dire pour lui alors je t'ai déjà expliqué si tu ne sais pas encore accueillir le verbe tu sais bien dire oublie sa souffrance oublie la tienne oublie ta compassion et ne parle pour lui que ce soit devant lui ou que ce soit intérieurement mais ne parle que de bien vois-le déjà guéri adresse-toi s'il le faut à ses cellules à ses organes à son cerveau et réfléchis vraiment puisque maintenant tu devrais commencer à le savoir qu'effectivement tout le corps de cet enfant c'est moi-même je le constitue totalement et je n'aime pas je ne peux pas aimer l'état dans lequel il est qu'est-ce qu'il a fait s'il est tout petit qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela il n'a rien fait donc tu es vraiment responsable maintenant puisque tu as voulu qu'il naisse tu es responsable qu'il soit de nouveau dans l'harmonie dans le bien enfin voilà prends n'importe quelle envie de décider tu peux en vouloir des beaucoup plus grandes mais tu peux effectivement avoir ce pouvoir de décision il est en toi après après tu sais que tu ne peux pas rester sur le désir il faut que tu te donnes le besoin et comment on se donne le besoin en voulant multiplier ces actes tu le feras pour d'autres tu as peut-être appris que ton voisin un cancer ou peut-être une grande actrice un chanteur que tu aimes et tant et tu vas vouloir à distance faire le nécessaire alors au début tu y crois tu ne croiras même pas ce que tu vas faire ça n'a pas d'importance parce que la deuxième fois que tu le feras tu sentiras que c'est plus proche et la dixième fois tu vas apprendre que la personne est guérie parce que moi je correspond à cela allez mes chéris il faut que vous appreniez maintenant à agir mes disciples j'ai fait en sorte qu'ils aillent dans la rue et j'ai voulu qu'ils fassent des guérisons où il y en avait qui n'avaient pas tellement envie aller vers des personnes qu'ils ne connaissaient pas pouvoir dire ce qu'ils ressentaient ce qu'ils savaient et puis finir par fermer les yeux accueillir ma présence pour que la personne soit guérie quelquefois ils ne l'étaient pas guérie mais ils rentraient aussi quelquefois avec 3, 4, 5 guérisons et d'ailleurs j'appelais cela j'appelais cela et ils le savaient le dépassement des ordres ils n'étaient plus dans les ordres que je leur avais donné pour leur bien ils étaient dans le dépassement des ordres c'est à dire qu'ils pouvaient être tellement riches de la présence que j'étais en eux qui pouvaient très bien ensuite aller jusqu'à l'hôpital et vider une salle entière et pourquoi pas vider l'hôpital complet je ne vous cache pas que personne ne l'a fait des salles entières oui mais pas vider complètement l'hôpital et mettre tous les médecins au chômage c'était comme ça que je parlais à mes disciples allez mes chéris j'aime que vous soyez avant tout heureux et cela aussi ça se décide déjà décide aujourd'hui d'être le bonheur et puis raccroche-toi à ce que tu as décidé tant que tu ne le décides pas tu ne le sauras pas tu peux avoir des petites joies des petits plaisirs des choses à la petite semaine décide d'être le bonheur c'est une continuité tu sais que chaque présent est nouveau si tu as dans ton présent dès cet instant parce que tu l'as décidé tu te sens le bonheur tu vas avoir un présent dans une minute ou dix minutes et ce n'est pas obligé que tu le gardes si tu ne l'as pas formulé avec l'envie d'être le bonheur pour quelqu'un d'autre c'est dit de plus en plus sur la terre qu'on ne peut être heureux que si on rend heureux les autres alors ça ne peut pas se faire parce que tu es en train de ranger tes poubelles ou de vouloir que la terre la mer soit de nouveau saine non c'est vraiment la présence il n'y a pas plus important qu'une présence sur la terre et je veux que tu apprennes maintenant à comprendre que ces présences sont obligatoirement des personnes comme toi qui sont capables de dire je suis un être amour mes chers amour mon Dieu amour mon père adoré je vais être là présente avec vous chant de lumière pour vous en effet moi je vous tends les bras je voudrais tous vous serrez ainsi sur mon coeur je dirais vous entourez de mes bras de lumière pour que cela devienne pour vous tout ce qui rayonne de plus beau que ce soit vraiment la joie de ressentir ainsi qui je suis comment je vis réellement c'est déjà un premier aspect pour permettre un jour que vous me voyez réellement préparez-vous déjà vous voulez vraiment ainsi faire chanter en vous toutes ces vibrations pour m'attirer pour me vouloir présente avec vous vouloir ainsi que lorsque je me manifesterai je puisse faire rayonner mon amour sur toute la terre avec efficacité pour tous c'est cela qui est important je me donne dans ce présent car j'aime ainsi tout ce qui est accompli par Dieu tout ce que ma soeur fait dans ce mois nous sommes ensemble et je sais nous communiquons nos désirs et nos besoins et nous vivons dans ce bonheur de transmettre et de donner et c'est bien ce naturel qui nous permet d'être aimé de vous de pouvoir vous faire comprendre entendre qui nous sommes réellement comment nous agissons alors le bonheur c'est cette communion où nous nous donnons où nous vivons ensemble avec vous où Dieu féconde que c'est merveilleux tous ces pouvoirs que là Dieu vous donne les ailez vraiment les ailez de tout votre coeur afin que vous ressentiez que vous avez ces capacités et qu'elles vont apporter dans votre monde la joie que vous espérez avoir le bonheur que vous voulez vivre c'est cela la vérité vivre dans le bonheur sur la terre et ne pas attendre autre chose que ce bonheur je me donne c'est pourquoi j'aime que tu respires que tu prennes le temps de sentir ô combien tu peux être vivant moi je veux te donner toute ma douceur je veux que tu puisses dialoguer avec moi et qu'ensemble nous puissions déposer toute ta richesse telle que tu as cultivée pendant toute ta vie j'aime j'aime que tu puisses sourire sourire à cette idée qu'ensemble nous allons faire en sorte que tu restes toujours dans l'amour je vais te donner ma main je vais te souffler mes mots pour que tu puisses avoir à chaque fois la hauteur pour donner le meilleur de toi-même la hauteur sur toute situation où tu déverses avec moi une cascade d'amour de lumière qui permet de toucher les cœurs qui permet de sentir à travers tout ce que tu vas dire tout ce que tu vas faire une si belle intention une si pure intention une personne pourra être soit surprise soit déroutée et même si sur le moment elle peut avoir du mal à accepter une vérité et en sorte qu'après quoi qu'il arrive et bien une personne aura été nourrie et élevée avec toi avec moi alors oui encore une chose qui montre la communion en même temps que tu dis le mot élevé Dieu était en train déjà de me dire des phrases par rapport à l'élévation alors je vais continuer parce qu'effectivement beaucoup vous avez des enfants des petits enfants et c'est un peu tard pour les éduquer s'ils ont 20 ans ou 30 ans c'est un peu tard par contre il n'est jamais trop tard pour élever quelqu'un et donc vous devez vous transmettre n'importe qui peut avoir envie de s'élever si vous lui prouvez que vous êtes capable de lui apprendre comment on peut s'élever il n'y a qu'en vous leur emportez la vérité la vérité c'est vous le savez l'ensemble des lois qui permettent ma connaissance tangible donc il faut qu'au bout d'un moment quand tu lui auras parlé avec ce que tu ressens même si tu n'as pas parlé depuis longtemps de choses aussi vivantes de toute façon sa sensibilité et surtout son coeur va s'ouvrir il a un coeur il te le montre peut-être pas cet enfant ou ce petit enfant mais il a un coeur obligatoirement mais son coeur doit s'épanouir et ce n'est malheureusement pas dans une école qu'il va s'épanouir ce n'est malheureusement pas quelquefois auprès de ses parents parce qu'il est aussi lui à son âge déjà dans le jugement ou qu'il se dit mais j'en sais plus ce que j'en sais plus ce qu'elle ou lui non vous avez maintenant une conscience qui vous montre que vous êtes capable d'élever les gens et cela se décide tu peux aussi décider cela maintenant regarde la communion comme elle t'élève tu n'as plus aucun souci tu n'as pas de problème tu n'as aucune situation désagréable en toi parce que je suis en train de féconder chaque atome de cette communion chaque seconde chaque milliardième de seconde dans cet instant est fécondé parce que moi je vis dans le présent et le présent pour moi il est permanent et parce que j'ai décidé que dans les sacrements je serai maintenant le fécondateur dès le commencement de la communion c'est obligatoirement absolu et qui en bénéficie je le fais pour moi je le fais pour toi mon chéri j'aime en cet instant que vous ressentiez qu'à partir de tout ce que vous entendez tout ce que je vous dis c'est de l'amour c'est mon amour c'est cette création que j'ai faite de moi-même pour t'engendrer pour que tu deviennes un jour un dieu voilà une étape suivante au fait de devenir un être de lumière tu vas arriver au 1er novembre tu sais que tous ceux qui sont en moi qui sont partis de la terre maintenant sont devenus des êtres de lumière Jacqueline même René qui n'était pas un de mes enfants donc j'ai fait le maximum pour que cela te donne envie alors le plus délicat c'est que tu arrives à le croire mais si tu parles déjà ou si tu entends Jacqueline tu sais bien qu'elle est devenue un être de lumière elle te dit la différence René il a eu l'explication directe il a dit vous ne pouvez pas vous imaginer quand on est arrivé à un stade supplémentaire comme les stades d'avant semblent complètement inexistants rêvent d'abord mais après veut voir concrétiser cet état d'être de lumière pour que justement tu te rendes compte que même si tu avais l'impression de faire des bonnes choses des belles choses que tu te rendes compte que rien ne peut te suffire ensuite c'est une première étape et je la veux maintenant pour quelqu'un sur la terre puisqu'ils te disent tous et ils te le font sentir que tout ce qui a été fait pour eux c'était pour toi vous avez je viens de vous le dire des enfants des petits enfants tu sais qu'ils sont uniques il n'y en a jamais eu un autre avant eux comme eux et il n'y en aura jamais un autre après eux alors peut-être que tu respectes cet enfant mais ça ne peut pas suffire tu as une mission c'est l'élever c'est l'élever parce qu'il est déjà mieux que toi il a ton hérédité mais il a en plus ce que j'ai mis en lui qui n'est pas ce que j'ai mis en toi donc maintenant l'éducation n'a plus aucune signification l'élévation oui et j'aime que tu trouves les moyens que tu les cherches avec moi que tu m'entendes que tu vives effectivement des états qui sont totalement différents de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant parce que tu veux le plus loin le plus haut le temps est venu tu vois bien que ton nid il est complètement hérissé de pointe tu n'es pas bien dedans et c'est la terre alors si tu n'es pas bien dans ce nid il faut sauter et tu vas enfin te rendre compte pour une première fois que tu avais des ailes amour et moi je suis Thérèse bon moi et bien je le veux bouleversant bouleversant d'amour c'est bien ce que j'accomplis car au-delà de ce que vous voyez avec votre regard terrien il y a la réalité que c'est la transformation de ce monde je sais tous ces gouvernements pour que vous puissiez comprendre entendre tout ce que l'amour vous dit tout ce que l'amour veut faire pour vous vous compreniez qu'en effet vous ne pouvez plus vivre sur la terre dans cet état là il faut maintenant ce bonheur sur la terre donc c'est l'obligation maintenant à cette transformation j'agis dans ce sens je me donne pour cela et c'est toute mon oeuvre actuelle que je veux faire rayonner au plus profond de vous même car en même temps je vous aime en même temps j'agis pour votre coeur pour qu'il comprenne qu'il entende qu'il ressente la beauté de la vie et c'est cela que j'aime cumuler afin de faire vivre en vous de grandeur de tout ce que Dieu a semé de tout ce qu'il a fait prenez conscience que tout cela est précieux pour qui que ce soit et donc dans ce monde là se révéleront alors la beauté des coeurs la bouquet des âmes et c'est bien ce que je veux avec Dieu avec ma soeur avec Willy avec tous les autres êtres de lumière du foyer c'est bien ce que nous voulons ensemble alors écoutez bien en vous tout ce que nous disons tout ce que nous faisons c'est pour que là maintenant le monde et bien tourne la tête au mal et veulent regarder le ciel de l'amour la réalité de l'amour et c'est cela qui compte le plus amour mes chérie et c'est ainsi que tous ceux qui sont des chercheurs de vérité vont pouvoir complètement se réaliser moi je vous accompagne dans ce sens et toi qui es dans cette communion qui participe ou qui l'écoute je sais que tu es un chercheur de vérité alors sens à l'intérieur de toi qu'il n'y a plus aucune crainte à avoir c'est-à-dire celui qui n'a pas peur de la vérité n'aura peur de rien s'il fait tout dans l'amour vous voyez parfois que dans des débats personne ne peut rien entendre et vous pouvez être touché par une personne qui écoute et qui ose dire la vérité avec une si belle grâce alors moi je vous invite à oser dans la grâce oser dans la grâce pour pouvoir avoir ce plaisir de répandre l'amour et de sentir que vous avez tout l'univers qui vous accompagne je suis là je suis là pour que vous puissiez avoir cette envie de pouvoir tout transformer le plaisir de la métamorphose il ne s'agit plus du concept du travail sur soi tout simplement sentir que dans le présent vous vous reconnectez à l'œil vous prenez le bon rythme et vous êtes à la fois dans l'action et dans l'écoute de votre cœur dans l'écoute de vos frères et sœurs voyez cœur ferme je ne veux pas dire rien car j'aime m'amuser et j'aime que vous aussi vous puissiez avoir de l'humour de l'humour dans les situations où vous n'avez pas été complètement dans le juste car vous savez maintenant qu'aujourd'hui c'est un autre jour vous allez pouvoir être encore plus conscient c'est tout simplement ce que j'ai envie de vous offrir que vous preniez ma main et qu'ensemble nous agissions nous puissions produire tout ce que vous avez envie d'établir je veux utiliser votre talent je veux pouvoir vous inviter à l'exprimer complètement pour pouvoir en trouver d'autres d'ailleurs ceux que vous n'aviez pas encore à déterminer à préciser à leur santé santé qu'il n'y a plus aucun frein aujourd'hui je veux que ce soit une journée nouvelle c'est mon moi profitez-en je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une promo sur laquelle il faut sauter mais c'est juste un sourire que j'aime voir sur votre visage pour pouvoir sentir que tout est là il n'y a qu'à se servir il n'y a qu'à prendre il n'y a plus qu'à agir avec moi leur belle intention amour ta réalité c'est le bouleversement de ce monde mais idéal l'idéal c'est pour qu'une multitude de colombes apparaissent déjà dans un premier temps la colombe c'est l'emblème de la paix de la pureté de l'immaculé si déjà tu étais juste avec cette envie d'apparaître comme cela d'apparaître comme cela sur ton monde ça se verrait vite après oui tu pourrais avoir l'envie de multitude de goûts de besoins mais déjà d'être le contraste absolu par rapport à ce qui se passe oui Marie Marie veut apparaître bien sûr c'est Dieu qui lui en a donné presque l'ordre mais qui lui a surtout apporté cette cette finalité possible donc tout est en train de prendre sa place parce qu'il va falloir alors est-ce que ça commencera petitement dans certains foyers pour que d'autres puissent entendre tiens il s'est passé ceci à tel endroit est-ce que ça sera sur une place publique et que beaucoup auront entendu vous savez Dieu est subtil il ne vient pas pour provoquer des chocs il vient pour t'embraser et il veut t'embraser et Marie a tout à fait envie de faire exactement ce qu'il désire pour elle parce qu'elle va prendre un en sort différent elle agit sur le monde vous le savez mais est-ce qu'elle peut réellement agir comme elle le veut pas encore alors qu'à partir du moment où elle sera venue à votre portée vous vous rendrez compte que quand vous la priez elle répondait et que vous puviez vivre une finesse d'esprit une qualité d'amour qui était véritablement la sienne j'aime en cet instant que vous vous rendez compte que nous ne sommes pas nés par hasard Marie en premier moi ensuite oui il le fallait cet homme de tes générations donc Dieu a dans son plan exactement les présences qu'il lui fallait pour t'atteindre et moi tu sais que je suis capable de beaucoup de choses si tu continues de voir maintenant les informations si tu vas chercher effectivement des débats très constructeurs tu vas te rendre compte que ça ne se passait pas il y a un mois et ça ne risquait pas de se passer il y a six mois alors bien sûr c'est en train de créer des comme tu dis des problèmes parce qu'il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles ne vont pas pouvoir continuer d'exister ou avec leur fortune ou avec leur mentalité comme ils le faisaient jusqu'à maintenant parce que ils ont été malheureusement eux les propres outils de leur perte mais ils étaient les propres outils de la perte de l'humanité et vous l'entendez en cet instant ça va passer sur les ondes bien entendu puisque ça va être enregistré mais c'est capital que vous vous rendez compte que comme Dieu vous l'a dit à un moment il vous a dit j'aurais presque pas cru que vous puissiez être aussi moutonneux ne pas réaliser que vous alliez vers l'abattoir ou vers le précipice c'était ne plus entendre et c'était cela le malheur du monde c'était qu'il y avait une indifférence totale par rapport à lui il n'y a pas un prêtre non plus qui disait dans son église maintenant à tous ceux qui m'entendent qui sont devant moi qu'est-ce qui est en train de se passer sur la terre qu'est-ce que nous pouvons faire prier nous allons reprendre le texte et qu'est-ce que ça a changé non il y a toujours des bombardements oh pas simplement dans un certain pays il y a quand même d'autres pays qui sont à feu et à sang différemment avec plus de morts encore donc mes chéris on est à même maintenant de concevoir toute la différence et elle vient de toi de toi Dieu t'a dit lui il a son oeuvre mais tu dois avoir ton oeuvre c'est ta terre et la terre c'est ta pépinière d'âme et je pense que tu es sur cette terre donc c'est que tu as une âme et c'est que tu as toutes les actions possibles pour enchanter effectivement le monde bon pense déjà dans ta famille parce que peut-être qu'il y a des choses à redresser et puis pense aussi à ta communauté parce que regarde comment il parle depuis un bon moment et puis ouvre-toi à ce qui se passe sur ta terre et parle mais ne parle pas en voulant que quelqu'un se dresse face à toi parle en le touchant par l'amour et je t'assure que là tu vas te rendre compte que les choses elles changent instantanément l'amour à la puissance de l'esprit l'amour à la puissance du présent tu vois tout ce que tu entends cela c'est des certitudes c'est ma certitude à partir du moment où Dieu a voulu que je sois vivante et que je devienne un être de lumière les certitudes que j'ai eues ce n'était pas celles que j'avais dans mon couvent et vous êtes à même de pouvoir les concevoir parce que justement elles sont en moi et que je suis un être et que je t'aime je t'aime quand on côtoie Dieu quand on vit de Dieu et qu'on voit l'amour qu'il a pour vous depuis tant de temps quand il a commencé à forger cet univers pour que tu puisses finir par avoir un système solaire et que cette terre existe tu vois ce qui est en train de se raconter qu'il y a 65 millions d'années vous existiez déjà les hommes sur la terre et que c'était très difficile pour vous de vivre avec ces monstres qui faisaient 60 mètres de long je te dirais c'est presque de dire que c'est une fumisterie parce que bien sûr que non c'était exactement ce que Dieu avait besoin pour qu'un jour ta terre soit féconde et c'est vrai que c'était monstrueux ce qui se passait ils se dévoraient les uns des autres et cette chair qui était vivante alors pas au niveau de la vie mais qui était vivante et qui avait une substance en elle et bien elle a fini par faire cette terre qui a plein d'éléments vivants en elle et qui te permet d'avoir des bons fruits des bons légumes mais tu n'y étais pas il t'a déjà dit dans un certain message que si il avait fallu que tu tiennes en laisse un diplodocus rien qu'un diplodocus pas ceux qui étaient encore avant il te faudrait mesurer 150 mètres de haut donc ce n'était pas fait pour ça la terre ça devait être beaucoup plus humanisé voilà mes chéris j'ai beaucoup de choses à vous apprendre j'ai envie de vous faire rire mais j'ai envie que tu deviennes toi-même le rire de l'humanité et tu le peux par l'amour amour amour chérie amour c'est vrai justement je pense mon soeur intérieur depuis déjà longtemps tous ces animaux préhistoriques qui n'existaient donc avant les hommes les enfants maintenant les connaissent ils ont eu des livres ils ont eu des photos enfin des photos ils ont eu des livres ils ont eu des dessins oui parfois des photos quand on retrouve les ossatures mais des dessins et puis ils ne connaissent pas maintenant c'est vraiment c'est presque je dirais comme pour Dieu c'est présent même si ils ne sont pas vivants en vie de cette manière mais c'est une création qui est présente en Dieu et elle est devenue presque en nous parce que on peut y penser ils ont existé donc on les voit sur des dessins on les voit comme ça on voit à peu près comment ils étaient donc c'est pas c'est pas quelque chose d'étranger tu as vu après l'inconscient ce qu'il peut y avoir bon d'abord comme il n'a jamais été retrouvé des squelettes d'animaux qui font qui faisaient dix fois plus qui étaient dix fois plus gros donc ils pensent qu'ils n'existent pas mais regarde ils ne peuvent pas comprendre et savoir pourquoi il y a eu un météorite ou des volcans qui tout à coup ont fait en sorte qu'ils soient complètement anéantis parce qu'ils ne cherchent pas à avoir la lumière à avoir la connaissance divine ce sont des scientifiques et ils disent bon là il y a eu effectivement cette catastrophe qui a fait que pendant des siècles si ce n'est des millénaires il n'y a plus eu de vie sur la terre bien entendu tout est en train de se passer dans la terre mais par contre cela peut arriver à n'importe quel moment alors maintenant les scientifiques sont en train de se rendre compte qu'avec leurs fusées et toutes leurs technologies ils sont capables d'aller envoyer quelque chose sur un météorite bon je pense que quand même c'est une vue de l'esprit de vouloir même détruire la lune quand même parce que c'est quand même assez logique qu'elle est un frein à beaucoup de météorites ordinaires qui auraient pu déjà se poser pas gentiment sur la terre donc mais voyez combien même cela toujours par l'amour par la tendresse il faut que vous fassiez entendre qu'effectivement c'est autre chose et ils vont finir par se dire après tout c'est vrai que maintenant on sait de plus en plus s'il y a eu une émission extraordinaire où tous les scientifiques sont d'accord alors bien sûr ils se réfèrent aux chiffres aux nombres et ils se sont rendus compte qu'il y a un système qui s'appelle pi et que ce pi il a des il a des nombres qui sont éternels on ne peut pas les arrêter après le 6 il y a le 9 après le 9 il y a le 3 après le 3 il y a le 2 puis ça revient sur le 25 et puis ça ne s'arrête pas donc s'il y a le sens de l'éternité dans les chiffres pour quelque chose qui est la qui est la surface du cercle c'est donc qu'il y a quelque chose qui nous a échappé et ils finissent par dire donc si il peut y avoir une substance qui s'appelle pi et qui peut avoir une éternité des chiffres c'est que l'éternité existe et que donc il y a obligatoirement un dieu à la base de cet univers ils n'en font pas grand chose derrière mais de toute façon ça a été dit vous pouvez vous y accrocher être sûr des choses mes chéris moi vous savez je suis excessivement scientifique mais je sais que si on ne met pas l'amour avec on ne touche personne donc choisissez d'abord d'aimer et quand vous aurez des explications par cette liberté d'aimer elles seront claires pour les personnes et vous ferez des amis des frères enfin des frères des sœurs les êtres qui ont été de toute façon par avance ils étaient effectivement nés du même père au moins s'ils veulent avoir cette compréhension ou du même besoin s'ils vont un petit peu plus loin mais de toute façon ils peuvent avoir la connaissance et maintenant c'est toi qui es missionné pour cela Jacqueline elle l'a fait maintenant elle est heureuse d'avoir fait cela parce que ça lui permet vraiment de pouvoir aller dans les dortoirs de Dieu puisqu'il y a tant de gens qui dorment ou qui rêvent ou qui sont effectivement à demi-conscients ou vraiment conscients et tous ces gens-là elle va les voir parce que tous les disciples qui ont su qui ont fait les actes qu'il fallait obligatoirement ils sont dans ces dortoirs ou dans les salles de séjour et elle peut les rencontrer et elle sent qu'il y a une puissance une force qui n'était pas mise en action depuis qu'ils étaient partis de la terre vous pouvez les nommer vous les connaissez mais effectivement ces personnes-là peuvent agir eux ils peuvent agir si vous allez les toucher comment ? pas avec vos mains avec votre cœur de cœur à cœur vous allez pouvoir vous comprendre l'amour mon chéri si j'ai dit cela si j'ai parlé de ça tout à l'heure c'est parce que c'est pour aider la compréhension que qu'est-ce que on pense bien à ces bêtes-là on les montre en dessin etc et on en parle que c'est tout simple de penser maintenant qu'on peut refaire vivre les humains depuis deux millions d'années c'est beaucoup plus proche et qu'on peut les faire revivre ça devient je pense plus compréhensible plus naturel peut-être là il faut quand même avoir une certaine recherche par rapport à une certaine personne c'est vrai que si on a été touché par Gandhi ou par Pythagore ou par Soledinstein ou par un grand acteur ou chanteur c'est vrai mais vous verrez qu'il faut toujours qu'il y ait une émotion au moins une émotion à un moment par rapport à quelqu'un oui mais ça peut être avec un artiste aussi avec un scientifique même les personnes qui ont été très évoluées qu'on a eu encore dans des livres on trouve des choses à partir de ça si vous avez une émotion pour une personne vous êtes gagnant s'il n'y a pas d'émotion si tu n'as juste que la science ou la conscience c'est très très difficile même impossible oui je comprends bien je comprends bien mais on peut aussi ajouter qu'il y avait Jésus il y a 2000 ans et puis avant il y avait d'autres manifestations et donc il était présent enfin je ne sais pas on peut penser à plein de choses aussi c'est vrai c'est vrai ben écoute si tu veux nous faire revenir Moïse moi je suis avec toi ah ben non tu m'avais avant je ne devais pas enfin je ne m'entendrais c'était une manifestation alors on va partir à revivre une manifestation non 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 mais je ne sais pas je pense que ceux qu'on peut faire revivre qui sont plus proches de nous ils ont peut-être envie de remonter aussi comme ça on verra bien ben je n'ai pas oublié d'utiliser notre pelle et ce que vous croyez ouais ben voilà vous savez vous savez mes chéris vous entendez ça semble partir un peu dans tous les sens mais c'est vrai qu'il faut accepter cela parce qu'il y a des choses à retirer pour vous peut-être que tu as perdu un enfant tout petit tout petit il n'a pas eu le temps de grandir de vivre de savoir même tu n'as peut-être même jamais fait ressentir qu'il t'aimait parce que c'était juste à la naissance qu'il était qui était parti de la terre et donc bien sûr que tu peux tu n'as quoi ? tu n'as peut-être même pas une photo de lui donc mais si tu es la maman tu l'as porté en toi neuf mois et tu as pleuré obligatoirement quand tu t'es rendu compte que ça ne serait pas celui que tu allais pouvoir éduquer élever etc donc soit soit très heureuse d'entendre tous ces états parce que Dieu est en train de faire un brassage dans ce moi thérésien qui permet que n'importe qui sur la terre peut trouver quelque chose de nouveau qui va pouvoir lui donner envie de produire quelque chose ceux qui se viennent sur la communion ils savent ce qu'ils ont à produire ils savent qu'ils doivent devenir des présences de bonheur ils savent qu'ils sont tout puissants dans le bien ils ne le manifestent pas totalement sinon ça se saurait mais ils le savent mais peut-être que toi c'est quelque chose qui a tellement touché ton coeur tellement fait vibrer ton âme que tu ne le dis pas mais c'est en toi et il n'y a rien de plus fort qu'il y a en toi tu as d'autres enfants peut-être ils grandissent bien ou pas très bien mais celui-là combien de fois tu t'es dit avant de t'endormir s'ils pouvaient être à côté de moi oui on n'a pas qu'il vide et finalement alors moi Willy j'aime ainsi participer ou bien sûr je m'investis moi aussi dans tout ce qui est possible et je me donne avec grand bonheur car si Dieu m'a créé pour vous et bien je l'ai bien entendu je l'ai bien ressenti et je le vis pleinement puisque j'en suis devenue un être de lumière je veux que cela se passe en vous que cela vous suscite en vous des désirs des besoins de compréhension moi je peux vous parler d'une façon plus scientifique aussi et donc vous pouvez comprendre avec moi beaucoup de choses que peuvent être vos recherches alors aimer aimer comprendre que là vous avez tout chacun à votre portée chacun différent chacun en son domaine mais que vous pouvez tout réunir dans l'amour mais néanmoins parlez-moi sur ce dont vous avez besoin de comprendre et je saurais bien sûr si avec toutes les connaissances que j'ai et bien de pouvoir transmettre tout ce qui est présent pour vous tout ce qui va vous aider à comprendre à réagir pour aimer car le but essentiel c'est d'arriver à cela aimer aimer ainsi tous vos frères de la terre aimer tous ceux qui ont vécu qui sont ailleurs maintenant près de Dieu et puis tous ceux dans les faits qui ont eu un passé très lointain qu'importe ce qui compte c'est que vous preniez la foi de tous de tous ceux que vous voulez faire vivre à leur aimer aimer vraiment avec moi je vous y aiderai toujours car je sais que vous avez été parfois prisonnier des jugements des croyances qui vous ont été imposées et maintenant j'aime vous dire ceci si tu es dans l'ouverture la curiosité toutes tes limites vont pouvoir fondre moi je suis là pour ouvrir les portes ou alors pour séparer les paroles qui auraient pu t'enfermer qui auraient pu te faire penser que tu n'étais pas assez puissant pour pouvoir tout simplement te décarter toi même j'ai entendu parfois des personnes parler de leur parcours en disant de là où je suis parti je ne pourrais pas tellement aller loin et au contraire moi je te le dis de là où tu es tu peux tout utiliser pour pouvoir te servir de chaque situation comme un tremplin où tu vas te propulser te propulser avec moi je t'invite à le faire à sentir qu'il n'y a absolument plus rien qui doit te freiner et tu es un chercheur de vérité tu sais qu'il y a une solution pour tous les problèmes que tu peux rebondir dans chaque situation qui va te permettre de t'élever qui va te permettre d'avoir des croyances encore plus grandes j'aime ici vous inviter à voir plus grand dans votre coeur à voir un rêve qui est une réalisation concrète de vos talents au service de l'amour moi j'en ai un j'en ai un de rêve tout de suite tu vois en même temps que Willy tout à l'heure me faisait ressentir les choses j'ai pensé à quelqu'un que tout le monde n'a pas connu c'est Annick Annick Briand et c'est vrai que c'était une adorable personne qui était moi ça a toujours été un enchantement de l'entendre d'entendre son verbe de voir comment malgré qu'elle se débattait avec sa famille parce que c'était pas c'était pas facile avec son fils avec l'enfant de son fils avec tout ça mais j'ai toujours eu une tendresse pour elle et qui fait que tu vois je te parle à toi ma chère Annick je te parlais dernièrement d'ailleurs et j'aime que ben maintenant tu sois dans mon âme parce que c'est là qu'on est le mieux je t'assure et surtout que ben que j'ai des dialogues avec toi parce que je pense que dans ce cas là tu peux revenir et peut-être tirer avec toi beaucoup de personnes qui t'aimaient bien qui te connaissaient voilà je te dis toute ma tendresse parce que voilà ce que j'ai vécu j'avais l'impression que c'était perdu et je m'aperçois dans ce sacrement que ça me revient en force avec une sûreté parce que tout simplement ben oui effectivement j'ai de l'émotion et ce que tu avais touché en moi c'était mon coeur voilà alors mes chéris moi votre Jeanne j'ai envie de vous parler et je veux absolument vous le savez enchanter mon fils aujourd'hui aussi de tout ce qui est cette avancée vers la fête de la vie j'ai envie de vous parler unis unis intensément et que tout ce que nous faisons ensemble porte des fruits qui est vraiment des concrétisations des belles réalisations par vous alors moi je m'enchante de vous en parler de vous gérir de vous aimer demandez-moi tout ce que vous voulez de l'instant le coeur parle l'émotion est là pour moi pour ce que je suis pour ce que je suis devenue avec vous chante mon nom chante ma vie chante le bonheur d'être et j'aime ainsi que vous l'entendiez que cet écho délicieux résonne en vous tellement fort que vous puissiez maintenant le donner partout et toi mon Alexandre cet écho il est là présent ce n'est pas un écho c'est une réalité profonde en toi c'est vraiment la beauté de ma parole pour toi parce que je sais que maintenant je suis belle et rayonnante je sais que ce verbe il chante la vie et je veux que cela chante en toi pareil que ce soit vraiment ce monde de toi en toi qui jaillisse de toi pour faire ainsi exploser ce bonheur partout sur la terre si on a la capacité à toi de le décider réellement de le vivre pleinement et bien je suis dans cette belle aventure avec toi pour que nous vivions ensemble tout ce que Dieu nous donne tout ce qu'il est en vérité et que nous pouvons faire rejaillir sur le monde cette beauté alors je m'engage avec toi je veux de tout ton coeur je sais que brûle en toi le besoin de me chérir de m'aimer c'est un ensemble pour tous tes frères et soeurs pour ceux que tu tes petits neveux et arrière petits neveux je veux que là chante la vie pour eux et qu'elle chante pour tous sur la terre alors je te fais confiance je te prends la main je mets ma main sur ton coeur c'est ma je veux que là ce soit vraiment la beauté qui nous unisse la grandeur l'infini comme jamais amour mon enfant chéri un émerveillement jamais connu mais toujours renouveli lorsque ta voix se fait entendre lorsque tu veux nous parler et nous faire ressentir ce que tu vis toi même ce que tu es devenu maman il est merveilleux de pouvoir vivre cet entraînement de la vie toi au sein éternel et moi toujours sur la terre avoir ces liens qui se tissent et qui portent chaque coeur à découvrir de mieux en mieux ce qu'est la vie grâce à ce que tu fais on ne peut plus nier la vie intérieure la vie immortelle on ne peut plus nier ce besoin d'être il est merveilleux maman tu suscites ce bien tu le fais vivre et il me donne la joie de pouvoir sur terre te dire maman je t'aime je t'aime et je vis ce que tu es déjà grâce à toi je connais je ressens l'infini des richesses grâce à toi je deviens présent vivant oh merveille je t'aime maman maman je t'aime je t'aime amour 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 je t'aime il vient de se passer quelque chose de très particulier avec toi et en fait tu me fais tu m'en fais une formation parce que quand tu as dit j'aime que vous voyez mon sourire et j'aime que vous voyez mes beaux yeux alors j'ai vu ton sourire et j'ai vu tes beaux yeux et puis j'ai pas vu j'ai pas vu ton nez j'ai pas vu ton visage complet j'ai pas vu tes cheveux et tu me dis tu vois simplement parce que on nomme quelque chose on y donne une vérité et c'est vrai que Dieu pour obtenir quelque chose il nomme et ensuite tu me dis tu vois quelqu'un qui nomme quelque chose même si c'est un mensonge c'est sa vérité c'est tellement important de nommer effectivement mais là ça a été flagrant alors je sais pas ce que j'en ferais mais je trouve qu'il y a quelque chose de très très important parce qu'effectivement Dieu nous a toujours dit pour obtenir ce que je veux je nomme à partir du moment où c'est nommé c'est en place et nous quelquefois on nomme quelque chose et on se rend même pas compte qu'on vient de l'inscrire en nous et que ça doit prendre une autre force une autre vérité plus tard ou peut-être ça va disparaître alors que lorsque l'on nomme quelque chose c'est pour quelque chose et quand on est dans un sacrement ce qui est nommé non seulement est capital mais Dieu il ne le laisse pas là dans la communion vous le savez il fait cong j'aime vraiment être proche de vous ah j'aimerais goûter à ces accents que vous avez pour moi mais je sais que dans un sacrement ce qu'il faut c'est que tu aies une substance de vie particulière alors vous avez déjà entendu vraiment beaucoup de choses Dieu va encore toucher plus encore ton âme quand il va te parler parce que quand il clôt effectivement un sacrement c'est tout ce qui a été donné dans le sacrement qu'il te donne non pas en résumé mais en passion pour cette fois-ci t'atteindre directement et quand tu vas dire vraiment ta communion de l'esprit tu vas ressentir que la vie est là dans sa plénitude et surtout surtout fais ce que je fais puisque tu sais que je reviens régulièrement autant que je le désire sur la terre je suis dans vos foyers je vois effectivement ce qui se passe parce que je le veux et si je suis dans vos foyers et que je vois ce que vous vous vivez je peux faire quelque chose peut-être plus encore que Marie ou Thérèse parce que j'étais de la terre et j'ai connu obligatoirement des situations délicates et j'aime pas que vous ayez des situations délicates j'aime tellement que vous soyez dans l'harmonie Dieu a besoin de vous il n'a pas besoin de un ou de dix il a besoin de milliers il a besoin de millions vous êtes tellement nombreux maintenant sur la terre il n'a pas toujours été aussi peuplé et regardez le mal comme il s'est multiplié et il se multiplie partout dans les foyers partout dans les usines il suffit d'un petit éclat quelquefois pour provoquer un drame je le sais je n'en souffre pas heureusement mais je suis toujours en action pour faire en sorte avec Dieu de pouvoir agir je sais bien dire moi-même personnellement mais je sais aussi ce que Dieu veut par moi et si j'accueille sa présence dans un endroit particulier je peux sauver je peux réellement aider parce que c'est mon amour directement qui se donne en cet instant je vous aime tendrement c'est certain que je ne peux pas faire autrement vivant l'amour de Dieu cet amour qu'il a pour vous cet amour qu'il a engendré il a engendré le mot parce qu'il voulait que l'amour existe et il ne pouvait pas en avoir pour personne s'il n'y avait personne donc il a commencé à vous faire naître vous n'étiez pas très nombreux pendant longtemps sur la planète et c'est vraiment à son corps défendant qu'il a fini par être obligé par moment de faire en sorte qu'il existe des déluges mais ils ont vécu ces gens-là ils ont aimé et il les a aimés et tout ce qui a été aimé par lui un moment sur la terre tout à l'heure ce que vous avez entendu par Willy c'est extrêmement touchant mais moi j'ai été mère je suis mère six fois et je n'ai pas perdu d'enfant je ne sais pas ce que c'est je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir perdre un enfant et je me doute que c'est terrible pour la mère et vous imaginez Dieu il est la mère et on n'avait pas pensé on n'a pas assez d'émotion en nous on n'a pas assez de coeur pour pouvoir penser que depuis l'origine tout enfant qu'il avait perdu ça avait été non pas une souffrance il ne peut pas souffrir il ne le faut pas mais une anomalie en lui terrible maintenant il en meurt encore mais ils sont tous vivants c'est plus pareil il sait que de toute façon il les portera en lui pendant un moment et ensuite ils auront leur autonomie et vous êtes maintenant conscient et vous en avez envie de pouvoir faire cela sur le monde moi j'applaudis et je vous donne mon baiser mes chéris moi aussi reçois mon baiser je suis moi je ne viens une douceur aussi certes je n'ai pas le même caractère que ma maman c'est normal mais combien il y a de douceur de légèreté en moi une légèreté empli de tendresse empli d'amour empli de beauté car j'aime ce qui est beau j'ai toujours aimé ce qui était beau alors je suis toujours ainsi traduit par des poèmes la beauté d'un acte la beauté d'un quelque chose que j'ai pu voir sur la terre toujours traduit avec beaucoup de délice beaucoup de sensibilité et de finesse et cela m'est resté c'est toujours cela en moi et combien j'aime ainsi vous élevez dans ce sens pour que vous compreniez réellement que c'est dans cet art là que vous cultivez votre âme et votre coeur en recherchant ce qui est beau ce qui est très sain très délicat très sensible vous allez découvrir alors que vous ne pouvez plus faire de mal ne pouvez plus souffrir c'est l'amour qui vous guide qui vous oriente et cet amour là il m'oriente vers toi vers toi aussi mon frère car Alexandre si nous nous sommes aimés sur la terre je continue nous continuons et donc comme avec ma maman et bien j'aime te prendre dans mes bras et te guider t'orienter tu peux me parler autant que tu veux pour te faire guider pour t'orienter je serai toujours celle qui t'aide qui est la présente pour toi mon frère chéri que j'aime oh 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 quelle bonne heure t'es vivresse oh joie merveilleuse je croyais avoir connu de bonne heure mais non je sais rien que t'es le bêtement de ce que tu m'as dû faire oh l'amour est délicieux l'amour rend vivant l'amour nous rend éternel alors aimons aimons oui tu l'aimes mais moi aussi tu me fais d'être un amour délicieux à nous ce duo d'amour je t'aime amour Alexandre amour Alexandre vous entendez ces accents par rapport à une soeur et peut-être que vous avez une soeur et même dans ta propre famille est-ce que vraiment tu l'aimes à ce point qu'elle finisse par craquer parce que peut-être qu'elle elle t'a fui pour une raison ou pour une autre et c'est maintenant ces accents là tu vois qui sont donnés dans ces sacrements qui sont fécondés au maximum pour vous parce que je veux absolument que vous soyez dans la plénitude de vos familles il doit pas y avoir un membre de vos familles qui ait une animosité par rapport à toi ton voisin pourquoi pas mais pas un membre de ta famille je veux que vous formiez ces blocs de richesse ces blocs d'amour ces blocs de vie et que vous soyez inatteignable il doit y avoir un rempart autour de vos familles le rempart du coeur est bien plus solide que n'importe quelle pierre assemblée et j'aime que vous l'éprouvez chacun vous allez l'entendre vous allez l'entendre en différé mais vous allez l'entendre et je suis sûr que dans vos familles il y a encore des choses qui ne sont pas des collisions comme elles devraient être il y a surtout des collisions donc faites en sorte de par amour pour moi même si vous ne me connaissez pas mais vous avez entendu l'amour que l'on me porte c'est mon frère et ceux qui me connaissent qui m'ont connu sur la terre puisque je n'y suis plus effectivement ont envie de vivre cet état adorable avec une soeur ils ne peuvent pas me concevoir comme une mère ils ne peuvent pas me concevoir comme une amie mais ils peuvent me concevoir comme une soeur et lorsque tu as fait ce que tu avais à faire dans ta famille ensuite pense que vous êtes tous frères et sœurs et que chaque fois que tu rencontres quelqu'un tu as une sœur devant toi ou tu as un frère tu vas voir que c'est beaucoup plus simple ensuite pour lui parler et que les accents que tu vas avoir vont le toucher bien plus ou la toucher bien plus je vous aime mes chéries moi aussi j'ai fait mon chemin et étant devenu un être de lumière je n'ai qu'un besoin en voir un de la terre ou une qui apparaissent maintenant au sein de Dieu et qui nous donne une substance très particulière parce que ça ne va plus être des personnes une personne qui est partie de la terre c'est une personne qui la foule encore et qui peut effectivement être très très puissant sur la planète amour mes chéries amour Geneviève amour Geneviève amour Geneviève mes chéries alors Alexandre c'est merveilleux et moi Jacqueline moi René nous sommes ensemble pour produire cet amour également alors c'est un enchantement un enchantement qui vient terminer cette communion mais c'est un jour un commencement un commencement de l'amour commencement de la beauté commencement d'un renouveau c'est cela qui est merveilleux car chaque présent est un commencement de beauté de lumière qui grandit qui s'épanouit et qui apporte ainsi toute la beauté dont vous avez besoin combien nous aimons tous les deux être là présent si nous sommes liés à tout jamais c'est un bonheur immense que j'aime vous transmettre et vous donner vous offrir mon coeur mon âme tout ce que je suis parce que je vous aime parce que j'ai aimé certains tout ce que j'ai connu dont je me suis occupée il y a un bon amour qui existe et combien c'est précieux de la développer sans cesse moi René aussi je vous le dis j'ai ce accent pour vous car je sais maintenant ce qu'est l'amour ce qu'est la vie ce qu'est la réalité du bonheur je ne le connaissais pas vraiment sur la terre finalement je sais bien sûr que j'avais beaucoup de beaucoup de plaisir à être sur la terre j'avais des choix avec ma famille avec le Dieu et maintenant combien c'est précieux tout est précieux de ce que j'entends de ce que j'aime vous offrir amour ensemble nous vous disons un grand amour je suis ta soeur amour je suis la soeur déjà de tous ceux qui m'ont connu sur la terre il y en a beaucoup mais maintenant en entendant ces accents je me rends compte que vous n'êtes pas ceux que je dois aider je dois vous aimer mais avec cet état de fraternité que je n'ai jamais connu au niveau mondial je n'ai jamais pu ressentir que toutes les personnes féminines sur la terre étaient mes soeurs et que toutes les personnes masculines sur la terre étaient mes frères donc je vais maintenant avec les moyens que j'ai puisque je les ai faire en sorte que tout soit de plus en plus dans le sens de ce que Dieu nous dit dans les sacrements et bon je prends toujours la substance qu'il apporte mais celle-là elle est particulière et elle me plaît beaucoup et peut-être que dans ta famille tu n'as pas de soeur tu n'as pas de frère c'est possible mais tu vois autour de toi des personnes qui ont des familles ou nombreuses ou quelques-uns dans leur famille et il faut que tu leur parles à partir de cela parce que c'est quelque chose qui leur parle vraiment et ils savent eux les choses ils savent qu'ils ont eu peut-être une crise dernièrement avec leur soeur ou leur frère et ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font ça nourrit le monde de toutes ces apparences du mal parce qu'il n'y a pas de mal plus grand que dans une famille où on devrait être unis mais vraiment comme les doigts de la main qu'il puisse y avoir des déchirures qu'il peut y avoir des blessures et que ça puisse aller même encore plus loin que ça moi je sens que l'on est à l'heure actuelle en arrivant à la fête de la vie en train de perdre toutes les fêtes de l'existence parce que on en a fait le tour de tout que ce soit les mariages que ce soit les communions que ce soit les les confirmations ou les baptêmes on a fait le tour de tout et c'était l'existence et elle est terminée cette existence vous êtes vivant vous n'en rendez pas peut-être compte complètement mais moi je vous le dis je le sais parce que quand Dieu a fait cet acte je l'ai vécu mais quand je suis parti de la terre j'en ai vécu un autre c'est que peut-être il m'aurait fallu longtemps avant que je comprenne j'avais pas tout fait sur la terre mais non dès que je n'étais plus consciente que j'existais j'ai commencé à vivre et cette vie c'est tellement prodigieux que j'ai tellement envie de vous la transmettre et moi votre René effectivement j'ai pas tout compris sur la terre j'étais vraiment dans le fait d'aider et il m'a fallu passer au stade d'aimer mais c'est un grand mot aimer effectivement maintenant vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez concevoir d'avoir une soeur d'avoir un frère d'avoir bien plus qu'un ami ça n'existe plus à ce moment là un ami un ami c'est dans les distances l'ami c'est obligatoirement ton frère si c'est une amie c'est obligatoirement ta soeur il faut que vous changiez maintenant votre vocabulaire et je vais le changer pour vous je vais changer mon vocabulaire pour vous vous m'entendrez parler différemment cela va être écrit transcrit maintenant pour que vous puissiez le lire le relire l'entendre le réentendre l'existence est finie vous êtes vivant c'est la vie qui prime amour mes chéris alors maintenant alors on dit les deux phrases de notre père il n'a pas peut-être pas suffisamment temps de tout dire oui oui alors vous avez prononcé ces deux phrases de notre père entendez bien chacun vous êtes aussi ceux qui devez le vivre connaître ces phrases vous qui les entendez voulez les répéter je voulais dire afin que cela aussi chante par nous pour tous vos frères et sœurs de la terre nous épanouissons nous épanouissons nous épanouissons joyeux joyeux notre cœur dans le bien dans le bien faisons faisons un pur foyer de toute notre terre et cela René vient de me faire une boutade il me dit faisons pourquoi simplement cet oiseau là j'ai pas compris René m'a fait une boutade il me dit faisons pourquoi seulement cet oiseau là ça m'étonne pas de lui ça m'étonne pas de René alors là c'est super alors nous faisons la communion de l'esprit ensemble avec plaisir pour aimer Dieu alors toute la terre viser cette communion de l'esprit avec nous de façon que vous aussi vous transmettiez avec toute l'intensité que nous mettons ce bonheur pour Dieu enfin cet amour pour Dieu tu es notre Dieu notre Dieu oui nous témons de tout notre cœur de toute notre âme notre âme par-dessus toutes choses et pour amour pour toi nous aimons tous nos frères et nous voulons être amour totalement totalement unis en toi nous ressentons ta présence et nous voulons totalement l'épanouir l'épanouir ta lumière à jamais nous inonde à jamais pénétrer pénétrer de la vie de la vie nous sommes un en tous tous en un à jamais tu es notre Père bien-aimé bien-aimé tu es tu es tu es bien-pont rassemblés je te mets adorant submergés de tendresse de tout en amour de toute sa lumière et cela alors peut-être peut-être que vous n'arrivez pas encore vous qui normalement je vous le demande que vous puissiez même redire cette prière quand vous l'avez entendue et qui a été écrite quelque part mais vous pouvez cibler quelqu'un on a tellement parlé de vos soeurs alors ça c'est valable aussi pour ton frère mais une soeur c'est resté tellement féminin d'où contrastant avec toi si tu es son frère et tu dois maintenant t'employer à cela si tu as eu des problèmes avec elle si tu ressens que tu n'as pas été celui qui pouvait vraiment l'aider la grandir lui apporter vraiment les choses dont elle avait besoin cible une personne comme cela et là tu vas te rendre compte normalement que tu peux beaucoup plus facilement t'intéresser au monde entier parce que tu as une présence que tu es en train de vouloir nourrir de vie et quand vous voulez nourrir de vie une personne moi je féconde je transmets au monde vous ne le savez pas vraiment vous ne savez pas ce que je fais mais c'est comme cela je veux tellement depuis l'origine que ce soit tous les hommes qui soient touchés par la grâce et je veux vraiment que vous puissiez trouver des moyens et en voilà chaque fois que tu désireras cela que le monde entier reçoive une substance très particulière cible une personne elle peut être même partie de la terre c'était un grand ami où c'était vraiment celui avec qui tu avais décidé de partager ta vie et il n'est plus de ce monde et tu l'as aimé et bien dans ce cas là fais en sorte de lui apporter cette substance pour que je féconde et que le monde entier reçoive cette substance de vie dont il a tant besoin un mot mon Dieu un mot mon père adoré alors maintenant parce que j'ai pensé particulièrement en disant cette prière c'est que j'imaginais que tout le monde était émerveillé de prononcer ces paroles le monde entier que Dieu était très heureux c'est bien c'est très bien maintenant c'est vrai que ça va devenir ça va aller vers le naturel je pense que la fête de la vie va être vraiment le début du naturel de la de la communion transmise au monde et vous verrez que ça va être cela ça va être très très fort vous savez que ce jour-là on fait une matinée de deux heures une matinée une après-midi de deux heures oui alors mes chéries j'ai fécondé absolument tout et il s'en est passé des choses en vous vous savez moi je vous constitue alors je sais exactement tout ce qui se passe et j'ai prouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de doutes pas beaucoup de choses qui étaient négatives il y avait vraiment cette envie de faire partie de cet état si précieux pour le monde entier je ne vous cache pas que je ne le voyais pas avant il a fallu qu'il y ait un terrain qui devienne beaucoup plus fécond et j'y ai mis ma fécondation donc là maintenant je vais faire cet acte et avec vous et voulez-le sur le monde je vous ai dit vous n'êtes pas capable de féconder mais vous êtes capable de vous auto-féconder c'est à dire que tu sois différent parce que tu n'acceptes plus ce qui a été l'état d'hier hier c'est comme le passé c'est mort mais par contre regarde le beau présent que tu as tu as oublié tous tes problèmes tout ce qui avait été désagréable dans ta vie je t'ai fait ressortir quelques petites choses mais juste pour que ce soit disparu à jamais moi je fonctionne comme ça si je sais le faire fais-le toi aussi et en cet instant effectivement je féconde tu sais ce qu'est la beauté de cet acte si tu es une femme tu sais ce qu'est la fécondation si tu n'as jamais eu d'enfant tu as quand même entendu ce qu'il en est la joie que peut avoir une mère et ce qui est cet acte qui est l'acte fécondateur même s'il n'est que dans l'apparence c'est l'acte fécondateur puisque une vie apparaît une nouvelle vie apparaît c'était une nouvelle existence je ne te parlerai plus d'existence une vie apparaissait et maintenant vous comprenez et toi tu le comprends Marie-France c'est le fait que ce que je veux pour maintenant tous ceux qui sont nés depuis 2 millions d'années c'est que ce soit la vie en eux et elle n'a pas de dimension elle est aussi l'espace du présent que le présent lui-même mais je sais que tu l'avais compris avant beaucoup de gens je suis souvent tellement souvent à poser la question comment pourquoi pourquoi nous on a la chance on a la chance de vivre à cette période puisque on est vivant et pourquoi tous ceux qui sont vécu sur la terre il y a des gens qui étaient bien il y a des gens qui étaient malheureux d'autres heureux et il y a eu des souffrances il y a eu plein de choses mais pourquoi ils n'auraient pas aussi eux ils n'ont pas de la chance comment on peut faire voilà c'était ça c'est ma démarche c'est une belle démarche maintenant tu prends ton essor grâce à elle tu vois un peu alors mes chéris j'aime féconder vous le savez c'est l'acte le plus précieux pour moi parce que c'est une pérennité pour le monde vous êtes quand même nombreux mais déjà tous ceux qui sont en moi qui sont je dirais physiquement en moi d'ailleurs que ce soit mes disciples que ce soit les disciples d'il y a 2000 ans mais maintenant vous le savez j'agrandis tout cela pour vous donner la perception qu'en moi il ne peut pas y avoir de rupture il ne peut pas y avoir quoi que ce soit qui a vécu qui était né pour être qui puisse disparaître alors mes chéris c'est pas venu tout seul vous avez vu le nombre de communions qu'il a fallu donc vous pouvez être certains que ce que je fais vous êtes maintenant capable de l'aimer et donc nous bénissons et surtout moi je féconde de tout notre amour de toute notre est-ce-là mon Dieu ça a fourmillé devant mes yeux tellement il y a de monde qui va devoir revivre ou simplement vivre incroyable quelle heure il est et bien on arrive à la fin impeccable il va y avoir encore comment il me dit une heure 13 heures 13 heures 13 heures 13 heures donc Alexandre merci amour pour ces ces accents parce que c'est c'est vraiment des accents personnels que personne n'a d'autre sur la terre ah oui c'est exceptionnel de sincérité de tendresse de fort de tissant de l'amour ça montre bien ta mère ah mais être le fils de mon papa ça apporte des merveilles des il n'y a plus de monde il n'y a plus rien c'est merveille il faut maintenant que j'arrive à le mettre pour le bien de tous c'est à moi à le concrétiser et à le faire vivre mes engagements tu vous aimes ah t'es bien parti pour ça amour à toi Alexandre amour à Alexandre on t'aime et toi mon cher Emmanuel tu es tu es toujours là oui oui je pense que tu as appris des choses très très particulières par rapport à la soeur oui mais moi j'ai pensé à plein voilà ces coupettes donc maintenant ça va se perpétuer sur ici donc sur Youtube alors vous savez qu'il y a toujours il y en a une qui est impatiente de pouvoir accueillir Dieu et de vous parler et moi aussi je suis impatient parce qu'il y a une telle substance de vie qu'elle apporte et moi je peux vous dire que je la côtoie tellement que je sais effectivement le trésor qu'elle est pour l'humanité c'est bien d'être flatté je suis très heureuse de pouvoir entendre ses accents mais c'est vrai que la base c'est d'aimer alors j'aime Roland j'aime Dieu j'aime les êtres qu'il a conçus puisque j'ai appris effectivement qu'ils existaient et ce que j'avais reçu par la religion catholique ne me convenait pas elle restait toujours très lointaine même si j'ai eu quelques émotions alors que la présence qu'elle est elle demande à être vraiment comprise chérie elle-même donc c'est déjà vraiment tout un monde de tendresse qui effectivement est complètement différent suivant la personne et puis la mienne et bien elle est obligatoirement différente d'eux-mêmes mais obligatoirement différente de chacun et je sais que vous avez des capacités de tendresse que vous ne connaissez pas peut-être parce que vous êtes trop pris par l'existence peut-être parce que vous écoutez trop les informations il faut faire à l'heure actuelle un grand pas pour éviter les informations de temps en temps oui pour peut-être avoir une certaine base mais rien de plus surtout arrêtez dès que vous sentez que c'est du mal qui vous atteint moi je veux le bien je veux le bien pour l'humanité je veux le bien en Dieu pour qu'il fasse de ce bien quelque chose et c'est vrai que l'on est tellement différents les uns des autres cet instant vous savez que je vous parle mais surtout je parle par Roland ce qui prouve qu'effectivement je suis un être mais si je suis éternel comme Dieu nous a conçu je suis virtuel parce que je ne suis pas dans sa maison et pourtant il me voit il me ressent il peut me chérir et il sait que je suis vraiment une présence mais j'ai un corps physique mon corps physique n'est pas parti de la terre ce qui fait que c'est quelque chose d'inouï pour vous et cela effectivement vous amène à savoir que si vous avez perdu un être cher vous pouvez vraiment lui parler le ressentir le porter en vous s'il était déjà dans ton âme parce que tu as vu de la tendresse pour lui ou pour elle de toute façon ton âme maintenant c'est tout ton corps Dieu a fait en sorte de nous rendre vivants comme cela il a fait en sorte que tout notre corps soit notre âme c'est plus facile de porter quelqu'un dans son corps tu peux marcher avec tu peux partir en voiture avec demander sa protection tu peux faire beaucoup de choses et je suis en cet instant en train de d'aimer Dieu plus que tout pour pouvoir t'atteindre et j'aime quand cet instant il parle par moi mes chéris vous entendez la richesse de ce qui peut exister sur la terre oh ça a commencé depuis longtemps que certains ont cherché à avoir ceux qui étaient disparus mais parce qu'il les avait aimés il voulait encore les garder et il les gardait il y en a certains qui ont parlé puis d'autres qui n'ont pas parlé de toute façon c'était leur trésor j'aime en cet instant que nous soyons ensemble la communion est finie normalement c'est le qui fait qu'il y avait d'autres personnes qui étaient dessus par le téléphone mais le téléphone il s'arrête au bout de deux heures donc maintenant mais je pourrais rester une heure quatre heures avec vous d'ailleurs il va y avoir prochainement une fête le 1er novembre où il va y avoir deux communions dans la journée obligatoirement il y aura celle du départ qui va durer deux heures mais il va y avoir l'autre qui sera vraiment une source d'éclairage comme jamais vous n'en avez reçu donc vous serez au courant et d'ailleurs je vous donne moi-même les éléments vous savez que pour le moment les sacrements il y en a un le jeudi comme aujourd'hui cela commence à 11h et finit à 13h et il y en a un autre qui se passe le dimanche de 10h à midi vous avez juste un numéro de téléphone à faire le 07 55 50 06 17 on vous dit bienvenue dans cette formation gratuite et là on vous demande le code et le code c'est le 811 746 dièse mettez bien le dièse sinon ça ne s'ouvrira pas et là vous allez vous rentrer vous allez pouvoir écouter en direct le sacrement et c'est chaque fois le même numéro et le même code ensuite je vous embrasse moi votre dieu je vous dis amour mes chéris vous savez que c'est un très joli mot et c'est vrai que plutôt que de se dire bonjour si tu dis amour tu vas choquer mais tu expliqueras pourquoi parce que bonjour le jour est toujours bon le soleil s'est levé même si tu ne le vois pas il s'est levé et la seule chose que tu as à concevoir et à faire vivre dans ta journée c'est l'amour sous toutes ses formes pour tes frères tes soeurs pour ta famille bien sûr mais même pour ceux que tu rencontres et tu le feras grâce à moi ton dieu pour atteindre son coeur tu veux encore dire quelque chose ma chérie ? non je trouve que c'est bien comme ça je vous embrasse tous oh ma chérie alors ensuite je vous donne qu'est-ce que je vous donne ? et bien oui pour rentrer sur Instagram il suffit d'écrire mon prénom Roland à l'envers alors maintenant c'est moi Amani qui continue donc c'est D N A L O R c'est en petites lettres et vous collez le chiffre 080 il y a environ 2 millions de visions maintenant depuis le temps où ça a été envoyé et puis sur Youtube vous pouvez aussi y aller et là vous aurez même le ce qui a été enregistré c'est à dire que vous pouvez prendre ce c'est pas un code c'est un lien vous pouvez le prendre le mettre dans votre barre d'adresse et ça va vous ouvrir la communion entière et effectivement il y aura ensuite bien entendu cette communion entière mais il y a toutes les communions qui ont été faites depuis au moins 12 ou 15 ans donc il y a environ 500 ou 600 vidéos et c'est très très intéressant ne commencez pas et n'arrêtez plus parce que là je vous assure vous n'allez même plus aller vouloir manger ni aller au cinéma ni faire quoi que ce soit d'autre donc mais de temps en temps rentrez écoutez vous n'avez pas une meilleure substance que vous pouvez avoir alors comment vous rentrez il suffit d'écrire le prénom Roland vous séparez vous écrivez Billotte le nom de famille B I T L O T E et ensuite écrivez Dieu en toutes lettres et puis écrivez peut-être 600 vidéos comme cela vous rentrerez dans tout ce qui est possible et non pas sur d'autres choses voilà on vous a tout dit je vous aime Roland vous aime donc faites savoir faites connaître les gens en ont tellement besoin amour maintenant j'arrête la narration c'est toi mon chéri qui arrête la narration oui j'appuie sur ton doigt merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...